Et là, on va se réveiller sur la carte. Donc le scénario est un peu flou, au début, on ne comprend pas tout, tout, tout. Et donc là, on est sur la carte. Donc sur l'écran du bas, on va pouvoir se déplacer. Et sur l'écran du haut, on voit la carte entière du monde pour voir notre position à peu près. Donc, je vais peut-être vous montrer un peu le menu. Donc, d'abord, on a les objets. Donc on peut utiliser nos objets pour restaurer un peu de PV à nos personnages. On peut regarder nos magies. Bon, là, ça ne sert pas encore. Là, on va pouvoir équiper... Donc là, ça, c'est des magies. Là, on va pouvoir équiper notre autre personnage. Voilà, donc on va pouvoir lui mettre ce qu'on veut, une épée, une dague. Sachant qu'on peut lui en mettre dans la main droite ou la main gauche. Bon, donc là, il est équipé optimal. Donc, on ne peut pas flonger. On peut lui mettre deux armes dans chaque main. Ou une arme et un bouclier. Donc, pour augmenter la défense ou l'attaque. Bon, c'est peut-être mieux de lui mettre une arme et un bouclier. Là, on va pouvoir changer les armes. Bon. Donc, je vais acheter un peu d'équipement dans cette première ville qui va pouvoir voir comment ça fonctionne. Bon, donc là, graphiquement, c'est quand même très très beau. C'est assez proche de Final Fantasy 9. Bon, donc on se déplace, on peut parler aux gens, etc. Les auberges. Donc, on a les auberges. Ici, on a un magasin d'armes, d'armures et de magie. Puisque, niveau magie, il faut les acheter. Comme dans Final Fantasy 1 et le 2, il me semble. Donc, là, on va parler aux mages noirs. Voir quelle sœur il peut nous proposer. Donc, là, on peut acheter un sœur. Ça doit être le Suna ou quelque chose dans ce genre. Enfin, ce n'est pas un sœur offensif pour l'ennemi. Et là, on va équiper le sœur. Un mot de personnage. Hop, et voilà. On va pouvoir utiliser ce sœur pendant les combats. Et on va voir ce qu'il vaut. Donc, là, on va pouvoir acheter des armes et des armées. On va voir dans le magasin d'armes ce qu'il nous propose. Voilà. Donc, on peut voir ici l'influence sur notre équipement. Ici, pour voir comment ça augmente notre attaque. Et là, ce qu'on a déjà équipé. Bon, donc là, on voit que je suis équipé au maximum. Il n'y a rien de bien intéressant à acheter. On va sortir ici. Et on va aller voir dans l'auberge ce qu'il se passe. Avec toujours l'écran du haut qui ne sert à rien du tout. Voilà. Donc, là, on a le magasin d'objets. Et on va aller voir dans l'auberge. Et là, on peut jouer du piano. Quel artiste c'est de Fab Moune. Et... Bon, donc là, comme dans les premiers Final Fantasy, c'est assez marrant. Il y a toujours la danseuse dans l'auberge. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, qui nous propose de la regarder danser. Bon, donc ça, c'est traditionnel dans Final Fantasy. C'est pas utile, mais c'est marrant. Voilà. Donc, on va pouvoir aller se reposer en haut. Et c'est gratuit. Voilà. On se met à côté du lit. Et on se repose. Ça va nous permettre de récupérer tous nos MP et nos PV. Voilà. Bon, donc maintenant, on va aller voir le deuxième personnage qui va être jouable. et qui va nous accompagner dans la quête. Il est là-bas, tout en haut. Il est là. On va voir une petite petite scène. Et voilà, il va nous demander de nommer nos personnages. Et voilà, il va nous demander de nommer nos personnages. Bon, là, il est en pleine crise d'adolescence. On va aller le chercher dans une autre ville. On est entré dans la ville. Et on a retrouvé le deuxième personnage. Voilà, et il rejoint le groupe. Donc, on va pouvoir se battre à deux maintenant dans le donjon. On joue. Et voilà, on est rentré dans le donjon. Bon, donc, je vous ai à peu près tout montré dans la vidéo au niveau des commandes de base. Donc voilà, maintenant, on va procurer notre magie, là. Et... Et on peut utiliser également notre deuxième personnage pour attaquer. Bon, donc... Voilà, Final Fantasy III. En gros, c'est les bases. Si vous voulez une autre vidéo, je vous en ferai une. Peut-être pour montrer des invocations, des choses comme ça. En tout cas, mon avis, je trouve qu'il est vraiment excellent. Et j'ai très très hâte qu'il sorte. En Europe, parce que là, au niveau japonais, c'est pas génial. Bon, je dis ça en tant que grand fan de Final Fantasy. Mais je pense qu'il plaira également à ceux qui aiment les bons RPG et tout ça. Bon, donc voilà. A bientôt pour une autre vidéo. Et puis, bonne attente. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501